... Tout en vous souhaitant bienvenue ce matin, nous allons communier ensemble et passer à la chélébration de la Jeune Internationale de la Jeune Fils 11 octobre 2019. Plan International en partenariat avec l'inspection d'académie, l'inspection de l'éducation et de la formation de chess, d'appartement, l'inspection régionale du sport, l'association également World in Sport et l'appétit de droit de chess. Je rappelle qu'également c'est un projet financier, par plan international belgique, mais également le gouvernement belge. Et tout à l'heure je voulais dire à l'interm que j'ai une intervention et à l'internation, et les établissements moyens secondaires des communes de Ndodou, 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 Ndéensirach et Tasset. Alors ce matin c'est donc le coup d'envoi pour le leadership des filles dans la région de chess. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Jusqu'à présent, nous avons d'excellentes relations et nous continuons à vraiment entretenir ces relations et ça n'a fait que du bien pour nous et pour tout notre entourage. En tout cas, c'est un réel plaisir de venir ici voir les filles jouer. Encore une fois, je m'associe aussi au remettement à plat international sénégalais, à tous les partenaires qui ont vraiment contribué à cette journée magnifique que ces filles n'oublieront jamais et qui sera restée gravée dans leur mémoire. Et aussi, nous souhaitons à l'avenir passer d'autres moments avec ces filles, d'autres circonstances pour pouvoir les permettre de s'exprimer parce que le football au Sénégal, c'est l'avenir, c'est vous, les jeunes filles qui étaient là, les jeunes filles qui sont dans le Sénégal, un peu partout, dans toutes les autres régions. Donc, c'est ça notre politique. Nous voulons vraiment que toutes les filles qui veulent jouer s'expriment, arrivent à jouer comme les garçons dès le bas d'âge. Donc, c'est vraiment un plaisir. En tout cas, je suis très très fier et je vous remercie et je vous souhaite un bon retour dans vos établissements respectifs et à vos encadres aussi, un grand merci. On leur dit un bon courage parce que ce n'est pas facile d'encadrer les filles. Ce n'est pas facile et un bon courage encore. Merci. Je pense que c'est un exemple qui va faire tâche d'huile et que les filles vont en profiter pour en faire une leçon de vie. L'expérience a montré que toutes les femmes qui évoluent dans le sport ont eu plus par rapport aux femmes qui n'évoluent pas dans le sport ou qui ne sont pas dans les associations ou les mouvements de jeunesse. En tout cas, j'ai eu à participer et à être membre des Navetans à Dakar. J'ai eu à participer aux activités de la Ligue de football de Dakar, de la Fédération Sénégalaise de football et aujourd'hui à la CAF. Je pense que tout ça, c'est mon appartenance aux associations. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, un peu en retard parce que moi également avais une activité à Dakar à laquelle la RTS m'avait demandé d'assister. C'est à la suite de ça que je suis venue à RTS. Je remercie vraiment le plan international pour cette invitation. Aujourd'hui, je dois m'adresser à ces jeunes filles qui sont l'avenir de demain. Vous savez, le football, c'est paradoxal, mais c'est un sport où tous les attributs, où la majeure partie des attributs sont aux féminines. D'abord, le football est basé sur une réglementation, on l'appelle réglementation. Si vous voulez jouer au football, il faut utiliser la balle. Et maintenant, quand vous avez la balle, vous vous armez de vigilance et de persévérance pour faire une passe, une relance ou alors une touche. N'est-ce pas ? C'est ça ? Je n'ai rien oublié. Mais ce n'est pas fini. Vous faites une roulette pour avoir une occasion. Vous faites une frappe pour réussir une réalisation, une remontale. Si vous voulez aller vers une qualification ou alors vous revenez à une prolongation pour que le match se termine par une victoire. Vous êtes d'accord ? Utilisez ces mots dans la vie, mais ça donne quoi ? Vous allez d'abord vous armer de patience et de persévérance. Je joue aux féminines. Deuxièmement, vous ne faites pas de fautes. Les fautes sont bannées. Troisièmement, vous faites une touche à tous ceux qui entravent votre développement. Je veux parler des pesanteurs sociales, parce que la tradition, aujourd'hui, elle pèse très lourd. Nous en savons quelque chose. Au niveau du plus féminin, on avait trois équipes. La première fois que j'ai parlé en réunion de fédération, aujourd'hui, c'est une équipe nationale. Mais tous les hommes se sont mis à rire aux éclats. Il a fallu que le président de la fédération et la journalisme souris, leur dis-mai a été françoise. Mais nous ne pouvons pas nous donner de l'équipe à coller. Et ça a été la création de la première équipe nationale du secrétal, avec la série de l'invissé, Bayan Kutiam, et cette équipe-là, le plus fort dans l'équipe nationale. Ça mérite des applaudissements. Ça, c'est une histoire, mais il y a 20 ans à l'arrière. Alors, faites-leur de solidarité, parce que c'est au féminin qu'il faut utiliser cette solidarité-là. Ensuite, vous multipliez les actions et les combinaisons. Vous saisissez les occasions pour aboutir à des réalisations. Et aussi, vous serez ainsi, vous serez les champions dans tous les promesses. Et finalement, les champions dans la vie. La Journée internationale de la fille met l'accent sur la nécessité de relever les défis écoles sans confronter les filles et de promouvoir leur autonomisation et le respect de leurs droits. Cette année, nous marquons une fois de plus cette importante journée sous l'air de notre campagne aux filles l'égalité, soutenue par différents projets, dont le cours d'envoi pour le leadership des filles dans la région de Thiesse. Cette campagne a pour vocation de susciter l'action, la prise d'engagement et les investissements nécessaires afin de garantir plus de pouvoir aux filles et aux jeunes femmes dans tout ce qu'elles entreprennent, d'élargir leurs possibilités de poursuivre leurs ambitions dans des positions, des postes de décision et de véritablement soutenir et défendre tous les jeunes qui œuvrent courageusement chaque jour à casser les stéréotypes de genre et le système sexiste pour créer un monde meilleur, plus équitable et plus juste. Tant que les filles ne seront pas prises au sérieux, entendues et valorisées, un monde de paix durable et égalitaire restera une utopie. C'est là tout ce que la campagne aux filles l'égalité veut changer en s'appuyant sur le pouvoir qu'ont les filles de susciter le changement. Parvenir à l'égalité des filles signifie aller plus loin et ne pas s'arrêter à des problèmes spécifiques comme le mariage des enfants, l'accès à l'éducation, les grossesses précoces et le harcèlement. Cela signifie s'attaquer aux stéréotypes, attitudes, croyances, systèmes et structures qui constituent les causes premières des atteintes commises aux droits de tant de filles au Sénégal et à travers le monde. Tant que nous ne changerons pas fondamentalement la façon dont les filles sont valorisées, aucune intervention ne pourra suffire pour éviter l'oppression, la discrimination et les injustices auxquelles elles sont confrontées. Plan International et ses partenaires Sommes convaincus que le projet Cours d'envoi pour le leadership des filles dans la région de Tchesse est parfaitement adapté à l'époque que nous vivons. Il est ambitieux et vise un fort impact sur le leadership et l'épanouissement des filles. Grâce à nos efforts conjugués pour le mettre en œuvre et à la résolution avec laquelle nous menons cet agenda audacieux, je suis convaincu que le projet leadership des filles sera une force motrice pour concrétiser la stratégie mondiale 2017-2020 de Plan International, 100 millions de raisons d'agir pour les filles et son ambition pour que 100 millions de filles à travers le monde puissent apprendre, diriger, décider et s'épanouir. Il changera assurément la donne pour le mouvement de défense des droits des filles dans la région de Tchesse particulièrement. Et bien sûr, nous n'arrêterons pas tant que chaque fille ne sera pas prise au sérieux, entendue et valorisée sur un pied d'égalité, même pied d'égalité avec les garçons. Nous n'arrêterons pas tant que les filles n'auront pas le pouvoir de prendre les décisions cruciales qui affectent leur vie et la liberté de vivre et de s'exprimer sans craindre la violence et le harcèlement. Nous n'arrêterons pas tant que des stéréotypes préjudiciables pèseront sur les filles et continueront d'être relayées et tant que le monde n'écoutera pas ce que les filles ont réellement à dire. Merci de votre engagement. Vive la Journée internationale des filles. Je suis composée de M. Papousman Farge, chargé du sport scolaire au niveau de l'IA, Mme Maïmoun Nandaou, chargée du suivi et évaluation. Je vous remercie. M. et Mme le représentant de l'IAF, M. le directeur des programmes de plan international, Mme l'inspectrice régionale des sports, M. et Mme les représentants des partenaires Lady Stone boutique de droit, M. et M. les chefs d'établissement, chers élèves. L'inspecteur d'académie empêché m'a demandé de le représenter et c'est un plaisir d'être là pour participer aux événements marquant la célébration de la Journée internationale de la jeune fille. Je voudrais tout d'abord remercier Plan d'avoir associé l'inspection à cet événement de taille. Permettez-moi ensuite de magnifier votre idée d'œuvrer pour la promotion du leadership féminin à travers le projet Coup d'envoi pour le leadership des filles. Cette idée est d'autant plus noble que les filles, femmes en devenir, ont un rôle important à jouer pour orienter notre société vers un développement durable, comme le mentionne le principe 20 de la déclaration de Rio. Mesdames, Messieurs, honorables invités, le thème de la journée, les filles, une force libre et inarrêtable, nous pousse à jeter un regard sur les acquis depuis la déclaration de Jean-Messier, le programme d'action de Beijing qui a permis de poser un grand pas pour les droits des femmes et des filles. Elles accèdent massivement et restent à l'école. Elles brisent ainsi le plafond de verre. Le choix de plan pour commémorer cette journée avec comme thème le sport pour lutter contre les stéréotypes, la représentation des filles dans les médias, permettra sans doute d'éclairer nos lanternes avec cette brillante panéliste que je voudrais remercier au passage. Mais je voudrais tout juste partager un constat. Les femmes ont toujours été minoritaires dans le milieu sportif. Elles sont confrontées au regard des hommes qui déterminent leur identité. Pour être respectées, il faut qu'elles soient performantes tout en gardant leur canulté féminine. même s'il y a des résistances, les femmes ont quand même réussi à faire disparaître les barrières hommes-femmes. Les opérations médiatiques qui sont de plus en plus effectuées depuis quelques années nous mènent sans doute à l'égalité. Il nous est ainsi permis de convenir en dernière instance avec Gandhi qu'appeler les femmes la fille, le sexe faible est une diffamation. C'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. C'est en ce sens que le gouvernement du Sénégal en a fait son cheval de bataille et un travail immense a jusque-là été fait. Des états généraux de l'éducation au paquet, en passant par le PDF en 2000, notre pays s'est toujours évertué à faire de l'éducation et surtout celle des filles une super priorité. Qui ne se rappelle pas du forum de fatigue de 2015 qui a vu naître le plan d'action du gouvernement en faveur de la scolarisation de celle-ci. Quand je dis celle-ci, je voudrais parler des filles. C'est le lieu de féliciter et de remercier Plan Encore, Plan International, dont les programmes déroulés dans nos écoles et établissements permettent de contrer les stéréotypes en démontrant que tout est possible lorsque les jeunes filles déploient leur potentiel et affichent leur qualité de leader. Quant à nous, Académie de Thiesse, nous vous réaffirmons notre soutien sans faille pour toutes vos entreprises en général et celles portant sur le leadership des filles en particulier. J'aimerais inviter toutes les filles à davantage s'engager pour jouer pleinement le rôle qu'on ait en droit d'attendre d'elles. à n'en pas douter, cela passera inéluctablement par un courage toujours plus grand. Je me plais à vous rappeler les mots de Hélène Johnson Sirley, la première dame présidente de la République en Afrique qui disait « La taille de vos rêves doit toujours dépasser votre capacité à les réaliser. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas encore grands. Filles, vivez vos rêves. » charmant public. À l'occasion de la Journée internationale de la fille 11 octobre, rejoignez le coup d'envoi pour le leadership des filles pour rendre hommage aux filles qui inspirent, font tomber les barrières, prennent en mai leur propre avenir. Pour la Journée internationale de la fille de cette année, nous unisons nos forces autour du thème. la représentation des filles dans les médias en reconnaissance de tous les accomplissements réalisés par, avec et pour les filles depuis l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Bédi et de la Convention relative aux droits de l'enfant en 1990. Cela dit, de nombreux engagements pris en faveur des filles n'ont toujours pas été honorés. Chaque année, 12 millions de filles de moins de 18 ans sont mariées. 130 millions de filles dans le monde ne sont toujours pas escolarisées. Environ 15 millions d'adolescentes de 15 à 19 ans ont été soumises à des rapports sexuels forcés. Cette année, à l'occasion de la Journée internationale de la fille, nous présentons l'expérience de la représentation des filles exportives dans les médias et appelons à l'accomplissement des engagements qui ont été pris il y a près de 25 ans ainsi qu'à l'instauration d'un avenir meilleur pour toutes et tous. Merci de votre attention. Vive la Journée internationale de la fille. Qui est-ce effectivement se réjouit d'appriter un tel projet et à cet effet vous me permettrez d'adresser mes remerciements. Mes remerciements au nom de Monsieur le ministre des Sports pour ce plateau offert par plan international en collaboration avec ses partenaires à savoir l'inspection d'académie l'association Ladyston les IF tous les partenaires la Belgique pour effectivement nous offrir un plateau en ce jour commémorant la journée internationale de la jeune fille. Pourquoi je dis remerciements au ministère des Sports remerciements de la part du ministre des Sports puisque traitant d'un thème leadership de la jeune fille vous avez effectivement voulu vous appuyer sur des activités sportives pour développer un tel thème. Aussi nous vous en sommes vivement reconnaissants. Reconnaissance aussi des autorités de la région d'avoir bien voulu choisir qui est-ce pour accueillir un tel projet. Aussi le thème qui m'est demandé de vous présenter représentant des filles sportives dans les médias dans le cadre de ce projet leadership des filles dans la région de Kies organisé par plan international en partenariat avec l'association je reviendrai Ladyston la boutique de droit l'IA l'IF de Kies départementale qui ont bien voulu célébrer la journée mondiale de la fille à travers ce programme de la journée qui outre les matchs d'exhibition que nous allons avoir tout à l'heure a bien voulu vous offrir ce thème de réflexion. Aussi ont-ils bien voulu porter leur choix sur ma modeste personne pour introduire ce thème afin d'en débattre la journée mondiale de la fille en effet célébré le 11 octobre a été déclaré comme tel par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 6770 du 19 décembre 2011. Pourquoi cette résolution ? Pourquoi cette journée dédiée à la cause des filles ? C'est pour nous permettre de revenir sur la reconnaissance des droits des filles et de s'appesantir sur les obstacles particuliers auxquels elles sont toujours confrontées pour l'exercice de leurs droits et d'année en année évaluer les acquis et voir les domaines qui restent à être explorés pour atteindre le plein exercice de ces droits. Ce matin représentation des filles sportives au niveau des médias Au lieu d'une communication heureusement je n'avais pas pensé à une communication mais plutôt à des questionnements Est-ce que les filles sportives sont représentées ou assez représentées à travers les médias ? Première question En sous-terme nous pouvons dire place de la femme sportive dans le paysage médiatique Il n'y a que trois questions que nous allons nous poser Je n'ai pas fait d'enquête ni d'études Heureusement nous partons tout simplement de constats mais tout de même dans mes recherches j'ai pu lire dans un document du ministre de la jeunesse et des sports qui date d'assez longtemps que la représentation ne répond qu'à 20% sinon 25% Est-ce toujours la réalité en France ? Je crois que oui Mais nous concernons j'ose affirmer que cette représentation est vraiment en deçà de ce qu'elle devrait être Mis à part les JO les jeux les jeux olympiques loin de faire aussi des comparaisons même si les femmes apparaissent de plus en plus dans les stades à travers certaines presses les médias portent plus leur choix sur les sportifs que sur les sportives ce qui n'a rien à voir avec les émissions sportives animées par des femmes où des efforts ont été faits dans ce domaine mais il reste beaucoup à faire aussi donnant de la visibilité aux sportives afin de découvrir leurs talents pour une amélioration de leur place sur l'échiquier sportif l'équité commence par l'égalité des chances l'accès équitable des sportifs aux médias mais à cet effet faudrait-il que la femme la fille se départisse de son manque de confiance de dévalorisation portée en lui-même et se comporter en décideur en acteur et non plus en assisté permanent d'où un renforcement des capacités non pas seulement techniques mais dans le domaine du leadership tel que décliné dans le programme de plan international pour revendiquer et prendre leur place qui leur revient les médias un des outils qui nous permet d'atteindre nos objectifs mais à condition que nous y ayons accès si nous voulons être des modèles des leaders porteurs de changements nous devons nous afficher par les canaux appropriés à savoir les médias deuxième question est-ce que les sports pratiqués par les filles sont bien et fortement médiatisés là c'est une deuxième question et en deuxième sous-thème nous pouvons dire couverture médiatique des compétitions sportives féminines sport rime avec spectacle ce qui est une différenciation une des différences avec l'éducation physique surtout en cette terre fortement marquée par la médiatisation la représentation de la couverture des sports pratiqués soit par les hommes soit par les femmes et loin d'être paritaires prenons l'exemple des compétitions du football féminin qui ne se joue à pièce que les dimanches matin monsieur le coach Mamousa Sissé peut-être vous pouvez m'étayer davantage quel public voudriez-vous avoir est-il possible d'avoir une couverture à ce moment de la journée c'est une question que je me pose il est tout aussi vrai que ce sont les performances qui font les beaux spectacles il faudrait que les filles les femmes aussi aient un bon niveau très souvent le spectacle ne se traite qu'avec un bon produit mais aussi et très souvent en effet c'est le public qui participe d'un bon spectacle ce public est orienté par les médias à travers leur couverture et leur plateau qu'ils nous offrent et à cet effet aussi les moments choisis pourquoi ne traiterions-nous pas des questions liées à sport et femmes ou bien pourquoi ne pas nous montrer des compétitions sportives féminines à des heures au moment où la consommation télévisuelle est des plus élevée et pourtant il nous est demandé il est demandé aux structures délégataires de mettre en place des politiques de développement du sport féminin afin de permettre l'exercice de l'égalité des droits dans le sport pourquoi n'aurions-nous pas des programmes incitatifs uniquement basés sur genre et sport des plages et espaces uniquement destinés à la pratique sportive féminine pour un regain d'encouragement et de promotion et enfin troisième question qu'est-ce qui est montré par les médias quant aux sportifs à leur pratique qu'est-ce qui est mis en exergue la presse fait-elle une représentation des athlètes sans tenir compte du fait qu'ils soient hommes ou femmes en fait sans distinction de genre éviter les représentations stéréotypes les images négatives les images qui mettent trop l'accent sur la féminité au risque de négliger la performance le résultat qui est la performance oui nos valeurs oui la beauté oui la grâce mais est-ce la grâce qui importe plus ou la performance alliant rigueur agressivité et même quelquefois coup bas etc aussi pour conclure le débat n'est plus à l'accès des femmes et filles aux pratiques sportives ou aux postes de responsabilité mais plutôt à une visibilité certaine une image qui correspond à notre place sans déformation aucune de notre représentation pour nous amener à jouer notre partition de leader dans tous les domaines et tous les niveaux pour être porteuses de changements pour un développement durable de nos sociétés et une cohésion sociale mais toujours basée sur nos valeurs de notre – Sous-titrage FR 2021